bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va tester les écouteurs de chez soundpits modèle r3 des écouteurs qui ont les dernières technologies mais aussi ils ont le petit truc en plus qui m'a vraiment plu avant de vous en dire plus on va faire un petit tour de boîte le déballage ensuite on va procéder à la connexion pour savoir comment on les connaît ensuite moi je vais les tester et je vous donnerai mon avis ce qu'on remarque directement c'est la forme des écouteurs ils ont appelé r3 ça fait penser bien sûr aux airpods d'apple on trouve les écouteurs en coloris noir et blanc et ici on a une puce de chez qualcomm qualcomm qcc 3040 une puce qui permet la ptx adaptatif pour les téléphones android sinon bien sûr c'est compatible mais en aac pour les téléphones de chez apple donc la ptx adaptatif c'est très simple comme son nom l'indique ça va s'adapter au style d'écoute que vous avez sur votre téléphone si vous êtes en jeu avec le son du jeu ben ça va s'adapter au son du jeu si c'est de la musique ça va s'adapter à la musique si vous regardez un film une série ou autre ça va s'adapter le son va s'adapter et maintenant en faisant le déballage donc la boîte elle est simple sympa voilà c'est facile à déballer ils ont juste mis protection ici et on a une boîte simple ils sont bien protégés et on a les écouteurs et ils sont vraiment minuscules c'est vraiment très très petit je vous mets ça dans la main voilà donc ils ont le système de technologie ou bah quand on ouvre la boîte on peut connecter les écouteurs donc ça c'est ça se connecte ça c'est je trouve ça sympa ce genre de technologie puisque quand il faut enlever les écouteurs et tout ça pour connecter des écouteurs j'aime pas trop ici on ouvre la boîte et on va donc ça on verra dans le la connexion donc sinon il n'y a aucune indication sur la boîte sauve le nom de leur marque un son pitts et on a ici un port de recharge en usb type c'est donc ça c'est très bien tout cas ils sont la boîte elle est simple mais c'est élégant on a sûrement le câble de recharge ici ont vraiment un tout petit câble de recharge ça suffit normalement ça suffit largement c'est vrai que la longueur ben c'est pas top top mais ça suffit largement ça dépanne sauf que ben il donne pas d'adaptateur secteur si on en a besoin pour utiliser celui de votre téléphone ou en général maintenant on a des multiples prises avec des ports usb sinon votre box wifi votre télé n'importe quel appareil aujourd'hui votre pc à un port usb normalement vous devrez retrouver votre compte pour recharger les écouteurs et on a le manuel le manuel on va voir si on a du français oui on a du français qui commence en page 20 25 allez on va regarder un petit peu les les écouteurs vraiment ils sont ils sont très très joli j'essaye de mieux vous montrer comme c'est des écouteurs full black ben à l'écran c'est un peu difficile comme d'habitude au niveau de l'éclairage voilà je vous mets un peu d'éclairage vraiment ils sont ils sont classe 1 franchement ils sont classe donc on a les petites indications donc elle pour gauche c'est c'est léger niveau du design et tous des écouteurs moi j'aime bien j'aime bien ils sont classe plus ça c'est miniature il n'y a aucune protection au niveau ici donc il n'y a pas d'autocollant et toi enlevé et tout donc ça c'est bien ça veut dire que quand la boîte est simplement fermé pas les écouteurs vont pas perdre en charge et les écouteurs donc ça tient vraiment très très bien dans la boîte le système au niveau de la boîte et tout c'est sympa et ça c'est solide et ça va se mettre très très facilement donc vraiment très très facilement dans sa poche vraiment ils sont vraiment miniature j'ai quand même voulait mesuré comme ça vous allez voir la boîte la boîte c'est du 4,7 4,7 vraiment c'est mini et l'épaisseur on est sur du 2 cm donc c'est top quoi c'est vraiment tout petit la taille des écouteurs on est sur du 3,5 cm 3,5 cm donc vraiment c'est top c'est sont pas grand et tout c'est léger vraiment c'est top les écouteurs pèsent 32 grammes donc c'est vraiment très 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 léger allez procédons à l'étape de connexion c'est très très simple pour les connecter vous ouvrez la boîte voilà ça s'allume il ya une petite lampe verte donc s'ils sont chargés bien sûr vérifiez bien que les écouteurs sont chargés moi je n'ai pas encore chargé donc je vous fais la connexion directement après le déballage et on vous allez sur vos paramètres bluetooth sur votre téléphone vous faites recherche et là on voit directement les soundpits qui sont reconnus bien sûr vous allez avoir d'autres appareils bluetooth si vous avez beaucoup dans votre maison ou si vous êtes en appartement vous allez voir pas mal et là on clique dessus tout simplement et là ça va se connecter vous pouvez autoriser les contacts mais c'est pas obligatoire moi je vais les autoriser voilà et là moi j'ai entendu une petite voix des qui sortent des écouteurs comme quoi les écouteurs ont bien été connectés et là on voit les écouteurs sont chargés à 100% et pour les déconnecter up vous fermez la boîte et ça normalement ça va se déconnecter donc c'est vraiment très très simple pour les reconnecter vous ouvrez la boîte et voilà il se connecte directement à les petites précisions parce que j'ai vu certains commentaires sur ces écouteurs et il indiquait que si il n'y avait plus de charge dans la batterie de la boîte les écouteurs ne se connectaient plus au téléphone et j'ai trouvé ça bizarre donc j'ai testé j'ai vidé la batterie donc la batterie complètement déchargée il ya plus de led qui s'allume ni rien donc là il suffit d'ouvrir la boîte et les écouteurs vont se connecter quand même même si la batterie est vide je peux enlever les écouteurs fermer la boîte les écouteurs bien sûr vont rester connectés une chose aussi une petite précision encore si vous désirez connecter donc garder qu'un seul écouteurs que soit le droit ou gauche il suffit si vous gardez l'écouteur ici gauche vous le laissez là et vous remettez le droit dans la boîte et vous refermez la boîte et il devrait se déconnecter on a gardé que l'écouteur gauche fonctionnel j'ai testé le micro des écouteurs pour rappel il y a deux micros sur chaque écouteurs et le micro permet la réduction de bruit je vous ai testé ici les écouteurs quand j'étais près d'un chantier ça faisait pas mal de bruit mais moi je m'entendais pas et je vais vous faire écouter le son j'ai enregistré ma voix je vais vous faire écouter testons un petit peu la réduction de bruit ici avec les travaux qu'il y a donc on va avec le son des marteaux piqueurs et tout on va attendre si la réduction de bruit et efficace ou pas du tout en tout cas moi je m'entends à peine d'après ce que moi j'entendais et d'après ce qu'on entend au niveau du micro ce qui est ce qu'il a capté au niveau de la voix ben on peut dire que ça vraiment bien réduit après c'est pas parfait c'est normal ça va l'interlocuteur va toujours entendre les bruits extérieurs bien sûr s'ils sont plus faibles si c'est des gens qui parlent autour de vous normalement ça devrait bien se passer de l'interlocuteur avec qui vous parlez devrait pas trop entendre les gens autour de vous testons maintenant le micro des écouteurs dans un mode plus normal sans travaux sans rien avec un peu de bruit ambiant autour normalement le réducteur de bruit vous devriez rien entendre et entendre juste ma voix et le son devrait être quand même de qualité j'ai testé aussi des écouteurs pour discuter avec sur un pc sur un pc oublié ça fonctionne pas si vous voulez écouter regardez votre film et tout ça sur votre pc c'est ok mais si vous voulez discuter avec quelqu'un avec ses écouteurs via votre pc oublié parlons maintenant de l'application son pitts l'application son pitts déjà il faudra vous créer un compte qu'il faudra valider par email une fois que vous avez fait ça l'application son pitts qui était chargeable sur l'apple store et sur le play store de google vous avez l'interface ici l'interface ici c'est normal on ne voit rien pour l'instant puisque les écouteurs ne sont pas connectés je vais ouvrir la boîte voilà les écouteurs vont se connecter bien sûr il faut faire la première phase du début je vous ai montré la connexion donc il faut connecter les écouteurs à votre téléphone via les paramètres bluetooth une fois que vous avez fait ça vous pouvez télécharger l'application tout ça les écouteurs donc vont vont être directement reconnus moi j'ai eu directement une mise à jour et ça je trouve ça super bien que son pitts a un suivi des écouteurs et grâce à l'application on aura des mises à jour le deuxième petit plus que j'ai vu ici c'est assez rare dans les écouteurs en général on voit l'autonomie d'un des écouteurs on voit l'autonomie des écouteurs mais on voit pas l'autonomie de l'écouteur gauche de l'écouteur droit donc si on veut utiliser un seul écouteur on peut voir même l'autonomie d'un seul écouteur et ça j'ai trouvé vraiment bien donc là j'enlève voilà il ya juste le droit qui est fonctionnel et on peut voir la batterie de seulement un des un écouteurs donc si je veux le gauche bien sûr je peux prendre le gauche voilà et j'ai que le gauche voilà avec l'autonomie et je trouve ça vraiment super sympa on peut facilement réinitialiser les écouteurs ça arrive souvent bon si on a des perturbations si on a connecté les écouteurs sur pas mal pas mal d'appareil comme moi j'ai connecté sur les tablettes j'ai connecté sur pc j'ai connecté sur plusieurs téléphones et si à un moment on n'arrive plus à les connecter c'est que il ya eu sûrement un certain nombre de connexions ou s'il ya un problème de connexion on peut réinitialiser facilement les écouteurs directement via l'application si vous voulez pas utiliser l'application vous pouvez ne pas utiliser l'application on peut réinitialiser les écouteurs via le bouton ici on a différents paramètres ici qui sont quand même important bien sûr on a le contrôle de volume et ça on peut contrôler le volume directement via le téléphone ça c'est pas un problème mais on peut contrôler l'équaliseur adaptative donc là il est désactivé mais je peux l'activer mais avant de pouvoir l'activer il faut il va falloir il faudra le paramétrer donc il ya un test à faire et selon vos oreilles le son que vous entendez parce qu'il ya parfois surtout avec l'âge aussi on entend certains sons aigus on n'entend pas certes d'autres sont certains sont graves certains sont aigus donc chacun une oreille propre à soi et ce qui fait que le son peut être bon sur pour moi au niveau des écouteurs et peut être médiocre pour certains ni que les écouteurs vont s'adapter à notre oreille et ça je trouve ça quand même sympa si vous voulez pas vous embêter avec l'équaliseur adaptative bien sûr il ya des équaliseurs donc il ya déjà des sons personnalisés donc déjà des équaliseurs qui vont qui sont déjà créé moi j'ai toujours mis en classique et le sont vraiment été sympa sinon on a le système de renforcement de base réduction des basses et vous avez vu quand je modifie ça modifie directement au niveau des écouteurs mode hip hop donc ça change les différents modes de son bien sûr si vous y connaissez un peu plus vous voulez faire vos propres réglages vous pouvez faire votre équaliseur personnalisé et donc vous pouvez régler le son selon le style musical on peut vraiment régler le son à la perfection plus de graves moins d'aigus etc c'est c'est vous qui décidez vraiment ça 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 s'est réservé plus à ceux qui s'y connaissent mais vous pouvez faire votre propre réglage il ya la réduction de bruit ici ce modèle là au niveau des r3 on peut pas régler la réduction de bruit on peut aussi activer le mode jeu facilement sinon pour activer le mode jeu il faut faire trois clics sur l'écouteur gauche donc je vais reprendre l'écouteur gauche je vais sortir les écouteurs sera plus simple voilà on a l'écouteur gauche voilà écouteurs droit donc sur l'écouteur il faut faire trois clics 1 2 3 et voilà le mode jeu qui se désactive 1 2 3 voilà le mode jeu c'est c'est plus si vous êtes bas en jeu vous vous jouez beaucoup avec votre téléphone ou si vous regardez beaucoup de films et de séries ça réduit fortement la latence en 60 millisecondes même moi en mode normal j'ai pas vu de latence donc sur ça il n'y a pas de problème donc vous pouvez rester en mode normal si vous regardez un film ou autre moi j'ai pas vu vraiment de grosses différences au niveau mode jeu mode normal vous avez aussi encore un beau plus ici c'est la détection d'intra auriculaire ce que je vais faire c'est désactiver la détection intra auriculaire je vais aller sur la musique je vais faire play là je vais mettre les écouteurs dans mes oreilles donc je peux diminuer le volume avec l'écouteur gauche il suffit de faire un seul clic donc il faut que ce soit le son soit activé pour modifier le volume donc si le son sur votre téléphone n'est pas activé si la musique ne tourne pas vous savez pas régler le volume vous pouvez régler le volume que quand il ya la musique donc sur le droit on augmente donc un clic on augmente le son voilà maintenant ce que je vais faire c'est activer la détection intra auriculaire voilà vous avez vu donc j'ai activé la détection intra auriculaire j'ai enlevé l'écouteur et je remets l'écouteur j'enlève l'écouteur voilà ça fait play pause automatiquement donc s'il ya un interlocuteur qui qui veut me parler qu'il ya quelqu'un qui veut me parler bah j'enlève l'écouteur ça fait pause donc si je suis dans une situation où je regarde un film ou autre ben j'ai pas envie à chaque fois pour faire des réglages sur son téléphone pour revenir à la seconde près etc c'est un petit peu embêtant bah là hop on enlève l'écouteur on peut discuter tranquillement et bas sur son écran bas sur le son téléphone ça s'est mis en pause donc je remets l'écouteur dans mon oreille voilà parfois bon il faut faire attention parce que c'est quand même sensible c'est ça les touches tactiles si on appuie donc deux fois je peux refaire play 1 voilà peu importe le gauche ou le droit on fait play pause avec l'écouteur gauche droit mais il faut faire deux clics voilà sinon on a la détection automatique je remets écouteurs dans mon oreille voilà et ça fonctionne vraiment très très bien ça fonctionne vraiment bien si vous voulez répondre ou raccrocher à un appel c'est très simple il faut faire une double tape soit sur l'écouteur gauche ou l'écouteur droit c'est à vous de décider si vous voulez rejeter l'appel il faut rester appuyé une seconde et demi sur l'un des écouteurs écouteurs gauche ou droit si vous voulez activer l'assistant vocal c'est très simple vous prenez écouteurs droit 1 2 3 et l'assistant vocal se déclenche on peut changer la piste suivante et précédente pour la précédente il faudra prendre l'écouteur gauche et appuyer une seconde et demi voilà si on veut la suivante pareil voilà c'est très fonctionnel le tactile des écouteurs fonctionne vraiment bien parlons maintenant du son des écouteurs le volume déjà il est vraiment très très fort je conseille pas si vous mettez à fond les écouteurs dans votre oreille mettez pas à fond et ce qu'il ya de bien c'est que ça ne sature pas le son on peut le mettre à fond et les écouteurs vont pas saturer sur certains écouteurs que j'ai eu vous pouvez mettre à fond mais le son va quand même saturer ici il ya un bon équilibrage du son et avec l'équaliseur adaptatif si vous voulez vous adapter les écouteurs à votre oreille donc s'il ya certains sons que vous entendez pas etc les écouteurs vont permettre de s'adapter vraiment votre oreille sinon vous avez des préréglages définis moi en général je reste sur le mode classique mais si vous voulez mettre plus de basses etc vous avez vraiment ou moins de basses vous avez vraiment selon votre style d'écoute donc des préréglages définis ça c'est super bien sinon si vous êtes si vous connaissez un peu plus ou si vous voulez faire votre propre réglage vous pouvez le faire parce que avec l'équaliseur personnalisé vous pouvez régler vraiment la fréquence que vous désirez pour vos oreilles selon le type de musical voilà et ça je trouve ça sympa donc le son est vraiment bien équilibré il ya assez de basses qui a assez d'aiguilles assez de graves et vous pouvez faire votre préréglages ça c'est bien parlons maintenant de l'autonomie de la recherche des écouteurs la boîte déjà on peut voir l'autonomie de la boîte quand on ouvre donc ici quand on voit un voyant vert ça veut dire que la boîte est rechargée à 100% à 50% de 50 à 100% si le voyant ici quand vous ouvrez la voie boîte et jaune bas là ça veut dire que les écouteurs sont de 50 à 10% et quand vous voyez que le voyance est rouge c'est que la boîte est seulement à 10% de charge donc il serait grand temps de recharger il n'y a pas de l'aide de voyant l'aide sur les écouteurs donc on sait pas voir le taux de charge de des écouteurs on peut le voir bien sûr que sur l'application son pics donc on peut voir là les écouteurs si l'autonomie des écouteurs par écouteurs ça je trouve ça sympa il n'y a pas de l'aide mais bon les l'aide dans les oreilles pour être comme une guirlande un sapat de noël je préfère je préfère qu'ils aient pas de l'aide sur les écouteurs j'ai pas vu aussi l'utilité de ça au niveau de la recharge pour recharger les écouteurs bah c'est très simple il faut les mettre dans leur boîte si nos écouteurs sont complètement déchargés ça va prendre au moins une heure pour que il se recharge dans la boîte moi j'ai tenu quatre heures d'écoute en continu avant que les écouteurs se déchargent complètement moi personnellement si on les écouteurs bien sûr sont déjà chargés plus de recharge ennemis on va tenir les 14 heures voire 15 heures eux ils disent 17h30 mais on est plus dans les 15 heures d'autonomie au total allez passe à ma conclusion les écouteurs dans l'ensemble ils sont bien équilibrés la boîte elle est super légère les écouteurs tiennent bien dans l'oreille mais il faut bien quand même enfoncé pour qu'ils tiennent bien il faut bien les mettre correctement parce que si on fait un mouvement avec son sa main et tout ça on touche son oreille ben il faut tout de suite les remettre sinon on risque de les perdre les écouteurs c'est vraiment il n'y a pas de mention nulle part je pense que c'est un oubli de la personne pits mais j'ai regardé sont bien les écouteurs sont ipx 5 donc ils tiennent si on transpire et tout ça ils vont tenir à la transpiration ce que j'ai aimé bien sûr c'est l'application on peut faire plusieurs réglages de l'équaliseur on peut voir la batterie de chaque écouteurs ça je trouve ça super bien on peut utiliser un écouteurs si on le souhaite bien sûr on peut pas utiliser l'écouteurs gauche sur un appareil écouteurs droits sur un autre appareil les deux sont quand même reliés si vous êtes trop trop éloigné de votre téléphone bah les écouteurs vont quand même se déconnecter donc je conseille maximum 8 m un petit défaut aussi que j'ai constaté c'est que ben là on le voit le gauche ou le droit l'écouteur droit va se décharger un peu plus vite en tout cas chez moi donc moi j'ai ce petit défaut là peut-être vous n'allez pas d'avoir si vous avez des questions sur les écouteurs comme d'habitude n'hésitez pas à me contacter je vous réponds à toutes les questions n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de plus de précisions sur ces écouteurs comme d'habitude moi je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo d'orwan et je vous dis à la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz